bon allez l'assassinat c'était une formalité ah quand même deux passages de niveau c'est pas mal merci pour les gg alors la caserne donc ben aubaine a dit qu'il voulait un gars qui était à la lance donc on avait dit almaric va donc c'est dans l'apparence non c'est ici donc ça c'est pas almaric c'est ben aubaine bon c'est un zéro si je me trompe pas ben aubaine bon l'apparence va pas tellement le changer une grosse touffe pousse on doit pouvoir mais cheveux donc là il a le 11 c'est une bardiche ça et c'est une bardiche c'est une arme unique dans le jeu juste comme ça et rousse tu me dis les cheveux ils ont du mal avec les léons une grosse touffe qu'est ce qu'on a je crois que la plus grosse touffe tu vois on est à 8 ça a l'air d'être le 8 parce que 10 c'est pas trop ça 12 moins par contre pourquoi j'ai pas le changement de couleur de mes cheveux là on est sur l'idée hein mais si tu veux si la bouche j'ai plus sur la fin si on prend les armes je suis désolé un roux brun ouais voilà il a plutôt les cheveux gris mais je sais pas pourquoi voilà tu as si je ça si tu veux tu as ça voilà ce que toi tu appelles une voulge on est là dessus tu vas sur cette sur cette arme là alors que lui il est vraiment sur une grosse bardiche des familles mais ouais la voulge on doit pouvoir la voir pour d'autres personnages mettons si on met Alizé voilà si on l'équipe c'est ça là on est sur de la sur de la halbarde donc là vraiment c'est la bonne halbarde des familles bon moi je la rééquipe de son arme mais voilà donc Alizé elle est à la mince comment ça s'appelle à la flamberge donc ok donc on a Benoven toi tu avais dit quelqu'un plutôt un dragon alors les dragons en termes d'armes ça change pas grand chose par contre en termes de compétences là tu pourras peut-être choisir si tu es plutôt quelqu'un qui adapte de la poudre noire donc qui va faire du dégât dispersif ou alors si tu es un estropieur qui est plutôt défensif enfin qui est plutôt tir de précision et soin tu vois genre Clovis on est sur du tir de précision et avec du soin c'est la flamberge c'est une clé mort on est en mode sniper ok on peut prendre Clovis alors on a des peintures sur le museau aussi on peut mettre des peintures sur le museau si vous voulez il y a possibilité de se décorer la gueule pas le plus de cheveux oui on peut elle est pas mal cette coupe j'aime bien on peut être comme ça ah ou avec une queue de cheval je vois pas la différence entre la 5 et la 3 ouais je vois pas bien la différence ou la 6 avec le petit bandeau ah là il manque deux jours ouais non c'est équipé c'est pas de soucis et après Cléo de Fer vous libérez un torrent de métal et infligez 8-12 de dégâts perforants puis détruisez 2 points d'armure si la cible ne dispose pas de points d'armure les compétences t'as une chance d'infliger sérieusement ça a l'air d'être violent violent des familles donc on a 2 nouveaux compagnons qui ont changé de nom alors comme j'ai expliqué dans les lives précédents c'est assez dommage que ces possibilités de changement se fassent très tardivement enfin tardivement dans le jeu je trouve donc les changements d'apparence etc c'est un peu dommage que ça arrive aussi tard c'est comme ça bon ben là on a une liste quoi de 2 disponibles j'ai plus de mission sérieusement bon l'armure de dragon est améliorée en armure de dragon supérieure ça c'est déjà pas mal ça va être le dernier truc que l'on va avoir si on a une armure il faut que j'aille de toute façon on va commencer à les armures parfaites donc on va être vraiment le dernier tiers du jeu bon ben on va devoir escorter le convoi ça va piquer ben là mademoiselle tu viens supporter c'est grâce à vous que nous avons eu les plans adverses très bien je suis julienne du guéclin je dois apporter ce ravitaillement à l'armée de mon frère quant à vous suivez nous le succès de la campagne en dépend et avec elle le couronnement du roi je le sens tellement pas bien ok donc le convoi faut pas qu'il prenne une seule claque ah il a 80 points de billes quand même le convoi oh il y a une arbalète ici ah ça ça me plaît ça et julienne est à l'espadon c'est une c'est une croisée ils ont ouvert leurs yeux question suivante comment nous ont-ils trouvé bah ils ont ouvert leurs yeux euh ah un tracker anglais ici et un autre tracker anglais ici mais sans les bêtes merde ah j'ai mal fait mon mon truc mon chat tu m'embêtes je peux pas jouer là c'est moi ou il a euh bah non il a un blason anglais bon bah il paraît que j'ai une charge ah je peux pas charger si loin voilà prends toi ta charge pas de problème oui le con c'est que je peux pas utiliser cette arbalète là pour l'instant c'est vrai qu'il a du il a un peu du lancer de hache euh notre cher mince muron oh coup critique en plus le lancer de hache je l'aime assez bien abandonne oh lui il a bien fait de venir quoi c'est sa journée ah le convoi peut pas être arrêté d'accord oh bah lui aussi il a fait le mur de lance oh joli travail avec le mur de lance l'immobilisation sur le nounours ça t'a fait chier oui l'archer descend vas-y descend l'archer c'est toujours un plaisir quand l'archer descend bon on va déjà soigner le nounours ça c'est certain ouais ça tire sur le nounours comme des fous en plus bon alors à ce mur on a un nounours à soigner on a dit pas sur le clavier mon chat voilà couche toi là si tu veux si tu veux être contre moi c'est pas un problème oui bon par contre ça c'est prêt à partir je suis prêt en l'archer mais je suis resté à la fuite bah ouais bah ouais mon cher anglais viens de prendre tes clous comment ça bon le nounours ne peut pas bouger ça c'est un peu problématique oui un coup bien placé oh ça ça fait mal ça est-ce qu'on a notre pm quand on sait et on a notre point fantassin vétéran coupe gorge vétéran beurre d'armes anglaise tireur d'élite ah il y a du monde tracker anglais chevalier ah oui oui il faut il faut faire sortir ça de là-dedans c'est pas sympa ce qu'ils ont mis ici bon c'est le ravitaillement donc julien qui se prend des dégâts comme à l'entraînement je vais vite en finir oui je te tiens je te tiens tu me tiens par la barre michette je vais pas l'aimer ce combat je crois vraiment je vais pas l'aimer après l'avantage c'est qu'on a pas un nombre de tours définis pour il faut que j'aille jusqu'au château là-bas ah purée j'adore leurs blagues ils sont presque drôles Asmuro t'es où ? 4 tours avant de soigner pour soigner le nounours on y va parce que l'ourson il a pris un peu quand même oui bon faut pas que julien elle prenne trop de dégâts très bien ça m'embête un peu le premier qui a... bon ça ça utilise deux ça me fait tellement chier bon bah faites descendre tout le monde ok ok set de dégâts c'est pas si... oh purée il reste là-haut non mais fallait pas t'obliger de rester là-haut je vais lui mettre un petit coup de poignard si jamais il a envie pour qu'il ait du poison ok ok il faudrait qu'on arrive à le ramener à 4 points de vie on serait pas mal la cible voilà comme ça il a pas d'armure non plus et puis après on a eux là-bas ah il faut passer ce camp oh ça ça va être comment on va l'avoir l'autre là-haut attrape allez retourne-toi voilà prends tes coups dans le dos le dueliste on va aller le chercher directement l'arbalétrier on va pas se poser trop de questions je crois j'ai une riposte et il est affaibli si jamais il bouge mon chat je t'aime mais c'est parti des fois t'es pot de colle ok ça ça me va bien oui est-ce que Julienne elle peut aller chercher l'autre google là une gorge vétéran on va pas lui mettre bien du dégât ça va être compliqué et toi tu peux pas aller là ok parce qu'il y a quelqu'un à la place ah mais elle est très calme c'est juste qu'elle se pose sur ma main et sur le clavier quoi c'est tout en soi elle est pas n'importe quoi ok bon ça ça me déroule pas belle escive ça par contre ça me plaît pas j'ai encore un tour avant de pouvoir soigner ça c'est quoi mise à mort mais s'il y a du saignement seulement toi tu vas te mettre à côté du soigneur on va lui mettre un bandage pour le saignement parce que ça elle est du saignement elle ouais ça va mieux on va pas trop l'utiliser Julienne je sens ça m'embête un peu mais on y va ah on la tue pas quand vous voulez j'y vais évite ça par contre on va pouvoir utiliser ça pour du tir et ça ça me plaît beaucoup plus déjà non non là elle est juste installée devant la barre espace tu vois elle est très bien humide ça ça peut être pas mal par contre y aller au fauchon depuis la baraque là pour taper sur les côtés je suis assez fan du mouvement on va éviter de se foutre le feu ouais ouais tout pareil euh non pas tout le monde a récupéré ses points malheureusement bon on aura le temps quand même de mettre en place notre embuscade je tiens cette position Outer Wild euh non j'ai pas pensé du tout et j'ai pas essayé le jeu non plus je couvre cette zone et après je vous avoue qu'en ce moment je pense pas à grand chose puisque si ce n'est que je vais déménager sous peu changer de travail etc etc donc en fait je pense plus à l'immédiat j'ai mon petit chat qui doit se faire opérer que je dois faire opérer dans les jours à venir aussi non fassure le club des chats mais euh j'ai entendu parler du jeu oui ça c'est pas c'est pas un soucis après j'avoue que j'ai pas quand vous voulez j'ai pas cherché à plus savoir ce qu'il en était on y va non puis comme je c'est c'est la première fois que je vais faire stériliser un chat parce que les chats que j'avais avant comme c'était en campagne et tout ils s'étaient pas forcément stérilisés mais ils avaient ils prenaient la pilule etc et puis on prétait qu'ils aient des petits chatons donc forcément on n'était pas sur cette optique là que là ça sera un chat d'appartement donc je veux à tout prix éviter le problème de devoir essayer de lui faire avaler la pilule etc qu'on casse les pieds à un niveau maximal donc voilà alors euh qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit tir un petit peu salaud en plein dans le mille voilà on vient de prendre ça toi ouh l'archer qui est bien positionné monsieur l'archer euh oh là là le 13 de critique euh et en plus il est provoqué donc c'est parfait euh voilà on l'a déjà quasiment assassiné lui on va s'aider de de Mistinguette on va s'aider de Mistinguette parce que euh voilà oui j'ai envie d'utiliser mes attaques et pas et en même temps pas envie de le faire parce que je sais pas ce qu'il y a là-dedans et que je pense que je vais avoir besoin d'un peu tout ça mais euh après euh ah un peu de peste un peu de peste ça peut euh désespérer empoisonner c'est parfait un conseil courez voilà ça va te faire du bien euh et ensuite on va se mettre face à face prêt à partir donc ça va être on va faire un câlin au lancier j'avoue que si je peux en tuer un la récupération de la rage quand on est à la rage de lancer c'est vraiment trop fun je suis désolé ça fait un peu petit plaisir coupable mais euh c'est un petit peu critiqué en plus aveuglé par paix alors on est mais tu veux demander de plus même le temps d'avancer un peu tout ça oh belle esquive non là c'est à bout pourtant prends ta ta riposte voilà t'es 6 points de dégâts c'est parti oh le beau critique ça c'est fait casser cette porte que je ne saurais voir oui attends viens mettre des coups là quand tu ris quand elle risque pas grand chose bon on fout en fait qu'elle prenne des qu'elle mettre des coups au contraire ça m'aide mimine oh la la oh la la heu est-ce qu'on aura assez pour deux tours pour le soin j'ai envie de le casser mais pas trop vite non plus le machin si on peut avoir le temps de faire un petit soin au passage ok on va pas en faire plus on va pas en faire plus c'est parti j'ouvre l'oeil toi tu peux aller il y a quand même des belles animations même pour les déplacements et tout j'aime beaucoup en route si ça bouge je tire pourquoi il a du il a du poison sur 5 tours il a du poison sur 5 tours le ourson rappelez pas sister toi tu vas te planquer là derrière est-ce qu'il y en a avec un antidote ah oui on va lui mettre l'antidote comme ça il perdra pas trop et j'ai dit que le soin était dans un tour peut-être se le permettre au tour suivant pas de problème à votre service je suis désolé je suis obligé de couper le micro parce que j'ai le chat qui miaule et qui qui se demande oui mais je suis là mon chat ma lame est vôtre oui c'est bon en avant alors c'est bon je suis pas tout à fait d'accord oui pour moi c'est pas bon non elle peut pas passer parce qu'il y a du monde devant ok comme je sens super pas bien le truc on est d'accord un archer planqué là-haut non non il y a un truc qui va un truc qui va tellement pas la mission peut pas être aussi simple c'est pas possible oui je refuse que la mission soit si simple non c'était tout vrai non mais je te vois venir toi je te vois complètement venir oh là levé cette herse service du roi pas question noble dame nous avons ordre de sécuriser le pont débarrassez-vous de vos poursuivants il y a trop de risques qu'ils traversent éliminons ces ports de navarre et vous là-haut aidez-nous archer en position ok donc c'était c'était le truc attendu une barbacane j'aimerais pas me la prendre dans la tronche quand même donc éliminer tous les ennemis j'envoie quatre est-ce qu'il y en a plus cinq qu'est-ce qu'il fait là-haut le tracker anglais à votre service toi va le chercher le tracker anglais ouais non mais c'est bien on va le provoquer en duel comme ça il va il va pas faire grand chose voilà provoquer affaibli lui déjà il va pas nous tirer dessus parfait cléassime t'es là pour casser de l'armure il casse de l'armure elle m'a esquivé ce point voilà monsieur Smuron pour cela allez quand vous voulez ensemble L'officier VT1 il va se prendre ses coups comme tout le monde Toi tu vas te prendre un coup de poignard par contre Il a plus tant de vie que ça Je suis prêt 9-4 c'est bon Parfait Ça donne les coups que je veux Il me reste quoi ? Julienne elle va rester derrière Pas de problème Ça me plait pas de les laisser là Parce que je sens que cette porte là J'ai eu du monde qui va arriver de là Oh l'empoisonner des familles Oh il y a Esmereau qui prend des claques là Oh il y a Esmereau qui prend le pari Muro c'est pas super quoi Il a quoi comme Et il a tous les dégâts du monde Ah il a du saigne du monde On va faire un coup ici Un coup là Et Nounours va pouvoir donner avec les bonus Je suis prêt Ça c'est quoi ça ? Présence terrifiante Dieu quitte mon bras Mais on prend tes coups toi Toi t'es mort On touche pas à l'ours Je tiens cette position Euh qu'est-ce que j'ai J'ai l'ours J'ai ça Quand vous voulez En route Julienne elle va faire son kill Oh le 11 de dégâts Oh le 12 de dégâts là aussi Double critique Ok on a réussi Ok on a réussi Ah il est pas dans un bon état Asmereau a perdu la moitié de sa vie C'est lui qui a pris tous les dégâts de la team Pour le coup 225 XP seulement C'est pas énorme Et on a eu par contre L'aide fournie par la fraternité a été décisive Duguayclin à un contre deux A vaincu l'armée de Charles de Navarre Le dauphin sera donc sacré à Reims Sous le nom de Charles V Roi de France Nous avons épargné de nombreuses souffrances aux populations Par notre action Mais les français ont été trahis par un des leurs Je crains que l'ordre ne soit impliqué Oui enfin bon C'était attendu C'était un peu attendu Bon par contre on a Un mètre artisan Et j'avoue que les artisans ici Ça m'intéresse beaucoup plus Que d'aller les mettre dans le C'était ça ou le labo Mais le labo on est déjà à fond Donc c'est parfait Ah par contre j'ai des recherches à faire L'antidote amélioré J'avoue que ça serait une bonne idée La pommade améliorée Ça serait une idée La complexion Berserker Histoire de l'avoir Et après on avait Des armures Les dernières armures du jeu Les armures parfaites Aller chercher Le bretter Ou le croisé On va prendre cette Qui coûte le plus cher Je pense qu'on va partir là dessus Non on a que de la peau Ah si Je n'ai pas regardé Si on avait Un chapitre 4 Dans le hall du seigneur Ah si Cocherelle Et le sacre du dauphin J'avais aidé un roi A sauver son âme Au seuil de la mort Et maintenant J'ai aidé son fils A scindre la couronne Autant pour mon désir De rester à l'écart Des problèmes politiques Après la mort de Jean II Le jeune dauphin Avait hérité D'une situation périlleuse Une guerre allumée Par son beau-frère de Navarre Menaçait son autorité Charles de Navarre Voulait la couronne de France Dans un royaume Épuisé par les pillages Et les épidémies Il y avait de nombreux partisans Qui voyaient en lui Un homme providentiel Seul capable De ramener l'ordre Par la force Les conseillers royaux Hostiles aux jeunes Princes héritiers Trainaient des pieds Tandis que la haute noblesse Hésitait Le fils de Jean II Chétif et de santé fragile Était-il vraiment Le meilleur pour gouverner Ou fallait-il attendre Qu'il doive s'incliner Devant Charles de Navarre Rassemblant une armée De plus de 6000 hommes Mercenaires, gascons Soldats de ces domaines Et archers anglais Le navaré entreprit De bloquer Paris Pour empêcher le jeune roi D'aller se faire couronner A Reims La légitimité des Valois Était dans la balance L'héritier de Jean II Pouvait encore compter Sur la fidélité Des chevaliers Qui avaient mené Avec lui La campagne de 1359 Au nombre desquelles Bertrand Duguayclin Et sa soeur Julienne Bien que cette dernière Par ailleurs Monial Fort pieuse Soit le plus souvent Effacée des chroniques Par des moines Un peu trop phallocrates La famille Duguayclin Était de ses petits Nobles bretons Balottés au milieu Des guerres civiles Pour le duché de Bretagne Entre les parties De Blois Et de Montfort Au milieu Des grands capitaines De haut lignage Bertrand dénotait Il était connu Pour son courage Bien entendu Mais surtout Pour ses ruses Ses déguisements Et son art De bien préparer Les armées A l'aube de la bataille Les capitaines français Souvent de plus haut lignage Résolurent de se ranger A son commandement Rassemblant 3000 hommes Chevaliers Et mercenaires De France Et de Bretagne Le capitaine breton Marcha sur l'armée Anglo-Navarès Deux fois supérieure Commandé par un envoyé Du prince noir Le capital de Beurre Malgré un début De bataille périlleux Duguayclin Feignant une retraite Finit par vaincre Et mettre en déroute L'armée adverse Au terme d'un combat Sanglant et acharné La bataille de Cocherelle Mit un terme pour longtemps Aux prétentions Du parti navarais Une trêve fut conclue Entre les deux beaux frères Sous la médiation du pape Et le dauphin Sacré roi à Reims Devenu Charles V Eut imposé sa vision Du gouvernement Sage prudence Et légalisme scrupuleux La fraternité Avait joué un rôle crucial Dans l'avènement du roi Au moins Cette intervention Nous avait-elle permis De limiter les effusions de sang Le soutien apparent de l'ordre A la cause navarès M'intriguait Jusqu'où allait la corruption Des princes Qui s'opposaient Au nouveau roi de France Et qui donc Qui avait trahi Duguayclin Donc au niveau de l'histoire Julienne Duguayclin Fut bien impliquée Dans plusieurs combats défensifs Les femmes eurent leur part Dans les guerres médiévales Noble Titulaire de fief Ou régente Elle commandait parfois Aux armées Par leur droit de sang Sans que nul ne s'en offense Leur classe sociale Important plus que leur genre Ainsi Une partie de la guerre Du duché de Bretagne Est connue Comme la guerre Des deux Jeannes Opposant Jeanne de Montfort Et Jeanne de Pontièvre Régulièrement engagées Dans la défense des places fortes A l'image de Jeanne Hachette Elles étaient en revanche Plutôt rares Comme combattantes Sur les champs de bataille Si la figure de Jeanne d'Arc Se détache de façon Aussi particulière C'est moins pour son rôle De capitaine Que pour celui de combattante Versant le sang Au milieu de la mêlée Donc oui Au Moyen-Âge Les femmes combattaient Ou en tout cas Assuraient plus souvent Les défenses Que les hommes Puisque les hommes Étaient souvent Sur le champ de bataille Ou en déplacement Donc forcément Ça joue beaucoup Ah et la prochaine Ouh l'archiprêtre Nous avons identifié Le traître Il s'agit d'un fameux Capitaine mercenaire Arnaud de Servoll Vu sa réputation trouble Je préfère que vous alliez Le rencontrer directement Voyez s'il est corrompu Par autre chose Que l'appât du gain Si c'est le cas Il ne doit pas survivre Ouh améliorer Recommandé supérieur On a des armures supérieures Ou pas Est-ce qu'on a des On est en train de faire Les recherches Sur les armures supérieures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada